Merci chaleureux à tous pour votre présence et pour moi un bel encouragement au moment où je commence cette nouvelle mission comme évêque d'Orléans. Un grand merci pour votre présence, Mgr Luigi Ventura, non s'apostolique en France. Je n'oublie pas un certain 30 juin 2010, où vous m'avez téléphoné, c'était le jour où vous l'ont fêté, les martyrs de Rome. Voilà, merci de votre accueil chaleureux et puis de votre présence aujourd'hui à mes côtés, aux côtés de mes frères évêques. Derrière vous, c'est le Saint-Père qui est là, au milieu de nous, puisque vous êtes son représentant pour notre pays et pour l'Église qui est en France. Je remercie tout particulièrement ma famille, toujours présente, pour me soutenir. Tout à l'heure nous allons nous séparer, mais on se retrouvera, je l'espère, pour notre fête familiale. Je remercie les élus qui sont ici, M. le Préfet, M. le maire d'Orléans, les autres élus du Loiret, les représentants des autorités civiles et militaires. Nous nous retrouverons. Je salue bien tordialement mes frères des autres confessions chrétiennes. Voilà, on ne peut pas les couper. Voilà, c'est pour moi un grand choix de vous accueillir ici et j'en suis très touché. Voilà, frère Émile aussi de la communauté de Césaire, il devait être là et puis, avec ce que vous savez. Il ne peut être à nos côtés. Ma pensée toute particulière va vers les séminaristes. Voilà, c'est une joie pour un évêque d'arriver dans un diocèse où il y a un séminaire, où il y a des séminaristes dans toute la région, mais je suis heureux d'en avoir une dizaine pour mon diocèse. J'espère que d'autres jeunes répondront grâce à la prière et à l'engagement de tous dans les années qui viennent à suivre le Christ résolument sur son chemin de pasteur. Merci au Père Abbé, le Saint-Benoît-sur-Douard, la recherche, il est là. Voilà le Père Étienne, là que je rejoins dès demain pour décorer la communauté. Derrière vous, ce sont, à tous les consacrés, consacrés de notre diocèse, la prière universelle qui a fait écho tout à l'heure, et combien cette présence à la fois de prière et d'apostolat est importante pour la mission de l'Église. Mon salut tout spécial aux jeunes, après Festi-Jeunes, samedi dernier, pour la 900 jeunes collégiens et lycéens, rassemblés d'ailleurs pour la messe dans la Clébelle Abbatiale de Saint-Benoît-sur-Douard. Nous nous retrouverons pour des confirmations. J'ai vu qu'il y a un certain nombre d'ici Noël. Ce sera pour moi une grande joie de vous retrouver avant et au moment des confirmations. En attendant, pour certains au moins, et j'espère un certain nombre, la semaine à Thésée, et puis je regarde déjà plus loin, les Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid. J'en profite pour remercier l'Orchestre des Jeunes qui a animé une partie des chants de la célébration. Un grand merci à la Coral, à son chef de chœur, un grand merci aux organistes qui nous ont aidés à prier sur les deux orgues, et en particulier le grand orgue Cavalli-Ecole. Cher Père Géraud, un grand, grand merci. Vous êtes le recteur de cette cathédrale. Je sais combien vous avez éveillé, jusque dans les moindres détails, à la réussite de cette célébration. On peut vous applaudir. Alors, il y a plein de personnes que je ne nomme pas, parce que je les ai nommées au moment de l'Homélie, de Charon, de Gironde, des frères prêtes, il y a que chacun se sont reconnus. Pardonnez-moi si je peux oublier tel ou tel groupe ou équipe de personnes. Cher Jean-Marc Echelle, je vous invite à monter. Alors, vous applaudissez et vous avez raison. Donc, finalement, ce que je vais vous dire, c'est pas un scoop, puisque vous l'avez devancé. Voilà, c'est ma première décision d'évêque. Je le fais vraiment avec grande joie. C'est de nommer au poste de victoire général le père Jean-Marc Echelle. Pour l'instant, c'est la lune de miel. Ça fait qu'un jour, la France fréquente. On finira bien par découvrir nos limites à chacun d'entre nous, mais je crois quand même que ça devrait bien marcher. Ma deuxième décision, c'est de reconduire le conseil épiscopat dans sa charge pour l'année qui vient. Voilà. Je vous donne rendez-vous au moins ceux du diocèse, mais je vous donne rendez-vous dans le jeudi prochain. Voilà, je sais bien qu'on a pris ça un peu, la décision a été prise vite, mais je crois que c'est important que je puisse rencontrer au moins une grande partie d'entre vous. Donc, nous nous retrouverons jeudi prochain en 11 heures. Voilà, pour attendre les rencontres et puis un repas fraternel. La convivialité, c'est important. En quelques instants, on va vous distribuer une image. Alors, un mot sur cette image qui vous dira quelque chose de mon parcours. Bien sûr, vous allez retrouver quelques éléments de mon homénie. Sous cette image, vous retrouverez les trois patronnes de la France. La Vierge Marie, Jeanne et Thérèse. Mais, d'abord, c'est Thérèse qui joue en Jeanne, au carnel de Lisieux. La Vierge Marie, parce que c'est mon histoire depuis la chapelle de Roubazière, qui lui est dédiée. Jusqu'à ma première paroisse, Notre-Dame de Courcône, en Charente. Et je n'oublie pas Notre-Dame d'Oxine, et puis tant d'autres lieux dédiés à Marie. Jusqu'à Notre-Dame de Talence, d'Arcachon, de Verdelay, sans oublier, cher Laurent, Notre-Dame du Verdeau, en Terre Girondine. Et puis, ici, je vais trouver Notre-Dame de Cléry, en particulier Notre-Dame de Cléry et Notre-Dame des Miracles, à Orléans. C'est la même que nous retrouvons, bien sûr, dans ces deux grands sanctuaires qui ont compté dans mon cheminement, lourdes et Notre-Dame de Vie. Thérèse, en Jeanne d'Arc, à l'époque où ni l'une ni l'autre n'était encore sainte. Pour moi, cela résume bien ce que je vais essayer de vivre au milieu de vous, l'union de l'action et de la contemplation, selon ma devise, au Christ pour ce monde. Voilà, puissions-nous tous être des contemplatifs en action ou des actifs qui n'oublient pas de se ressourcer auprès du Christ. Voilà, je souhaite bon retour à tous alors qu'on n'aura pas sans repas le temps et puis je crains qu'il fasse un peu froid dehors. Donc, je n'aurai pas le temps de tous vous saluer. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous restiez, je vais passer parmi vous au moins pour reconnaître les groupes et puis les visages. Je pense que vous bien vous sortirez et vous essaierai de tenir bon pour le pot qui vous attend dehors et qui permettra aussi de vous saluer les uns les autres. Merci d'être venus. Bonne route à chacun et que le Christ vous accompagne. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements